Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis M. Christian-Huivri de Cambogos, enseignant de français. Nous entamons aujourd'hui la phase de révision pour l'examen du baccalauréat. Et dans cette étape importante dans la marche vers l'examen, je suis accompagné de M. Botton-Dono. Bienvenue, Bernard. Bonjour, M. Botton-Dono. Bonjour, M. Botton-Dono. Nous allons passer donc à la phase de présentation générale. La phase de présentation générale du programme nous permet de rappeler les différents thèmes du programme qui ont été abordés tout au long de l'année en classe terminale. Le programme de français en classe terminale s'articule autour de trois domaines. Le premier domaine, c'est celui de la réception des textes ou de la littérature. Le deuxième domaine est dédié aux outils de la langue. Et le troisième domaine est consacré à la production des textes. Dans la réception des textes, c'est-à-dire en littérature, nous avons étudié tout au long de l'année deux œuvres. Un recueil de poèmes « Capital de la douleur » de Paul-Éluard, une pièce théâtrale de Gouma Djeméa, de David Banga et Ango. S'agissant de la langue française, nous avons fait le tour des éléments de communication, de morceaux des textes, de sémantique et de rhétorique des textes. La production des textes s'est apesantie sur la contraction des textes, le commentaire composé et la dissertation. S'agissant de la structure de l'épreuve à l'examen du baccalauréat de l'enseignement général, les candidats que vous êtes seraient confrontés à deux épreuves. La première est une épreuve de langue française qui dure deux heures pour émission 2 pour les littéraires et une deux heures pour émission 1 pour les scientifiques. L'objectif visé par l'épreuve est d'évaluer l'aptitude du candidat à identifier, à analyser les faits de langue et à interpréter leur emploi. Le format, c'est une épreuve comportant un test de 250 à 400 mots, suivi d'un questionnaire en quatre réguliers, communication, morphosyntaxe, sémantique et la rhétorique des tests. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve de littérature qui dure quatre heures chez les littéraires pour émission 2 et trois heures chez les scientifiques pour émission 1. L'objectif visé est d'évaluer la culture littéraire du candidat, son aptitude à synthétiser la pensée d'autrui et à produire un texte argumentatif. Ici, nous avons trois sujets. Le sujet de type 1, c'est-à-dire la contraction du texte. Le sujet de type 2, le commentaire composé. Et le sujet de type 3, l'exertation. S'agissant du baccalauréat de l'enseignement technique, les candidats seront confrontés à une seule épreuve, d'une durée de quatre heures pour émission 4 pour les STD et trois heures pour émission 3 pour les TI. L'objectif ici, c'est d'évaluer la capacité des candidats à interpréter un texte au moyen des outils de la langue et à produire divertir le texte. Au format de l'épreuve pour ce qui est des STD, vous avez dans votre épreuve trois sujets différents. Le premier sujet porte sur le résumé et la langue à partir d'un texte comportant entre 400 et 500 mots. Le deuxième sujet est un sujet de commentaire composé. Et le troisième sujet est un sujet de dissertation littéraire. Pour les TI, nous avons aussi trois sujets. C'est-à-dire que les candidats sont confrontés à trois sujets. Un sujet d'exploitation du texte portant sur un texte de 400 à 500 mots. Un sujet de dissertation littéraire. Et enfin, un sujet de dissertation de culture générale. Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne. Alors, prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! Nalova-Lionga, ministre des enseignements secondaires. Nous passons à présent à la phase des rappels. Et ces rappels, pour la séance d'aujourd'hui, portent essentiellement sur l'émotion de langue française. Nous reviendrons donc sur l'émotion liée à la communication, à la morphosétaxe, à la sémantique et à la rhétorique des textes. En communication, nous nous sommes attardés sur l'émetteur, c'est-à-dire celui-là qu'on appelle encore le locuteur, l'énonciateur ou l'énonciateur ou le destinateur. Et il faudra préciser que ces différences synonymes, nos élèves ont souvent des difficultés lorsqu'on quitte d'une terminologie à une autre. J'espère que maintenant, vous avez noté que du locuteur peut être encore appelé émetteur, énonciateur, destinateur. C'est celui qui reçoit le message. C'est celui qui produit le message, c'est celui qui émet une information. Et on peut l'identifier dans le texte sur plusieurs formes. Oui, la présence de l'émetteur ou du locuteur se reconnaît dans un texte par des indices qui se classent en deux catégories. Nous avons d'une part les indices explicites qui renvoient au pronom de la première personne, je, le, moi, nous. Les adjectifs possessifs de la première personne, mon, ma, mais, notre, nous. Les pronoms possessifs, toujours de la première personne, le mien, la mienne. Je sens des indices implicites pour faire un cours ici à la modalisation, c'est-à-dire le degré d'adhésion de l'ocuteur à son propos. On peut donc avoir des adverbes comme certainement, évidemment, peut-être, oui, on peut avoir des adjectifs qualificatifs comme bon, mauvais, c'est de suite. Et ces adjectifs qualificatifs vont donc rentrer dans ce que nous appelons le vocabulaire évaluatif, lequel peut être accompagné, complété par les verbes organisateurs, c'est-à-dire qu'ils traduisent le jugement de celui qui parle, les verbes organisateurs. Nous avons également le mode conditionnel qui vient traduire la distance, le doute que formule et émet le locuteur par rapport à ce qu'il dit. Si nous permettons de voir le récepteur, c'est-à-dire celui qui reçoit le message, on peut encore l'appeler allocuteur, énonciateur ou destinataire. Et la présence du locuteur, de l'allocuteur, du récepteur, se reconnaît dans un texte au moyen des marques de la deuxième personne. Il faudrait bien faire la différence. La première personne renvoie à l'émiteur, tandis que la deuxième personne renvoie au récepteur. Nous aurons donc à ce titre les pronoms de la deuxième personne, tu, tu, toi, vous, les adjectifs possessifs de la deuxième personne, ton, ta, tes, votre, vos, les pronoms possessifs de la deuxième personne, le tient, la tienne, édant de l' affected. Et ici, on peut insister sur le pronom « malise », le pronom indéfini, « en », qui regroupe à la fois le récepteur et l'émiteur. Et nous pouvons ajouter que ces indices du récepteur que nous avons cités peuvent s'associer à ce que nous appelons l'apostrophe ou le vocatif, qui renvoie à cette interpellation claire que fait le locuteur du récepteur dans son annoncé. Et ces apostrophes peuvent être complétées par le mode impératif, qui montre que l'énoncé est centré sur celui à qui on s'adresse. Ceci nous permet de voir une deuxième notion que nous avons abordée tout au long de l'année, c'est-à-dire le référent et ses substituts. Le référent, c'est ce dont on parle, c'est ce à quoi on voit l'objet du message. Et ici, on peut avoir deux titres de référent. Maintenant, nous aurons justement le référent textuel et le référent situationnel. Rappelons à nos candidats que le référent textuel renvoie à ce référent-là qui n'est pas présent dans la situation de négociation qui réunit l'émiteur et le récepteur. Il n'est présent que dans le texte produit par l'élocuteur. Si je dis par exemple, le véhicule de mon père est de couleur bleue, c'est qu'il s'agit là d'un référent textuel dans la mesure où le véhicule qui fait l'objet de la communication n'est pas présent ici et maintenant. Par contre, le référent situationnel est dans l'environnement du texte. Il est présent au moment où on parle. Il y a des éléments qui peuvent nous aider à identifier ce référent, tels que les démonstratifs comme ceux qui peuvent renvoyer à cet environnement. Si je dis ce tableau est blanc, alors au moment où nous parlons, on peut se rendre compte que le tableau est effectivement dans notre environnement. On va donc dire que nous avons affaire à un référent situationnel. Justement, les indices de démonstration, comme vous le disiez tantôt, peuvent nous renvoyer aux adjectifs démonstratifs, aux pronoms démonstratifs, mais également on peut citer les présentatifs, tels que voici, voilà, et certains verbes, les verbes de donation, tels que donner, offrir, des verbes de réception, tels que recevoir, agréer, qui traduisent effectivement de la présence du référent dans le texte. Alors ici, on peut aussi insister sur les substituts, parce que lorsqu'on dit d'identifier les substituts du référent dans le texte, nos élèves le plus souvent ont de la peine et de la difficulté. Alors retenez que nous avons deux types de substituts du référent dans le texte, les substituts lexicaux et les substituts grammaticaux. Les substituts grammaticaux sont des mots de la grammaire. On peut donc avoir, on a parlé tout à l'heure des démonstratifs comme ce, nous avons celui, celle-là, c'est le suit. S'agissant des substituts lexicaux, il s'agit des mots qui, en dehors de tout contexte d'utilisation, ont déjà une charge stématique. Cela veut dire que ce sont des mots qui signifient déjà quelque chose. On aura à ce titre les noms, les groupes nominaux qui permettront aux locuteurs de reprendre le référent dans le texte sans le répéter. Cela nous permet, M. le Congor, d'insister sur une autre notion, le contenu latin, le contenu manifeste. Quand on sait que c'est une notion qui pose beaucoup de problèmes au candidat à l'examen. Alors, c'est quoi le contenu manifeste ? Le contenu manifeste, c'est l'information clairement véhiculée. Lui, il est de la notion du discours, du déclaratif. Or, parlant du contenu latin, M. le Congor, Le contenu latin, contrairement à l'explicite, renvoie à une information exprimée de manière implicite, de manière voilée. Et le contenu latin se déclinera en deux types. Nous serons d'une part le présupposé et le sous-entendu. Le présupposé, c'est l'information qui est contenue dans l'intériorité du posé. On peut voir que dans le présupposé, on va voir dans le découpage du mot présupposé, on peut le contenu latin, nous avons le présupposé qui se déduit du posé. Justement, si nous procédons à la décomposition du mot présupposé, on se rend effectivement compte qu'il est constitué du radical posé. Le radical posé, qui nous renvoie à l'explicite, au contenu manifeste. Et juste à côté de ce radical, nous avons un préfixe, le préfixe sup, qui veut dire au-dessus, au-dessus ou sur. Avant le préfixe sup, nous avons un autre préfixe, qui veut dire avant-en-délior. Ceci nous amène donc à déduire que le présupposé renvoie à cette information qui se déduit de la matière linguistique de l'énoncé, c'est-à-dire qu'on a un ou des éléments sur le posé qui nous permettent de déduire cette information, nous renvoyant à une situation pré, c'est-à-dire une situation intérieure à la situation d'énonciation. On peut y en avoir, par exemple, je ne tiens plus, et l'élément linguistique qui va nous aider à déduire le présupposé ici, c'est la perte de négation ne plus, qui nous informe que, avant, j'étais même. Cela nous permet donc d'engager avec la notion d'implicite, c'est-à-dire le contenu, l'attendre à le sous-entendre. Contrairement au présupposé qui se déduit logiquement de la matière linguistique de l'énoncé, le sous-entendu, lui, se laisse définir. Et il dépendra de différents facteurs. On peut s'appuyer sur la psychologie de l'énonciateur pour déduire le sous-entendu, on parlera du sous-entendu psychologique. On peut s'appuyer sur le contexte d'énonciation pour déduire le sous-entendu, on parlera dans ce cas de sous-entendu concrétuel. On peut s'appuyer sur des faits, c'est-à-dire les gestes posés par l'émocuteur, on parlera du sous-entendu factuel. On peut également s'appuyer sur la culture, c'est-à-dire les savoirs partagés entre l'émetteur et le récepteur, et on parlera du sous-entendu culturel. C'est-à-dire que le sous-entendu est pluriel et dépend de la culture du récepteur. Ainsi donc, on peut s'appuyer sur la même phrase. Si nous disons « je ne t'ai plus », on peut avoir comme sous-entendu « j'en aime un autre ». Ou alors « tu n'es plus mon genre ». Mon genre, voilà. C'est cela. Je propose, M. Mottodono, que nous prenions un deuxième exemple pour lever définitivement tout équivaut. J'aime bien cet exemple que vous nous proposez souvent. Il est divorcé. Alors, si nous disons « il est divorcé », nous allons commencer par dégager d'abord le pré-supposé, justement. Le poser, c'est « il est divorcé ». L'élément linguistique qui va nous aider ici, c'est le vocable « divorcé », qui va nous donner la situation antérieure du récepteur, c'est-à-dire « afin qu'il était malheureux ». Alors, ça, c'est le pré-supposé. Comme sous-entendu, en fonction de celui qui reçoit le message, ça veut dire que sous-entendu, il est libre. Donc, je peux poser ma candidature. Il reste encore à prendre. Il reste encore à prendre, effectivement. Voilà donc, chers candidats, nous venons de faire le tour des différentes notions de communication. Nous passons à la deuxième réprime, celle de la morphosyntaxe. Système de mots invariables et les liaisons, le système de mots variables dans le mot et les liaisons dans la phrase. Dans le système des mots variables, nous avons vu ici ces mots qui nous changent, ou qui changent de forme en genre et en nombre. Et ici, on va mettre de côté le cas du verbe. Alors, on pourra citer donc ici le nom, l'adjectif, l'article, qui varie en genre et en nombre. S'agissant du verbe, lui, il a plusieurs autres variations, à savoir en personne, en temps, en mode, en voix, en aspect. Effectivement. S'agissant des liaisons dans la phrase, nous avons dit qu'il s'agit de 16 éléments qui permettent d'établir la cohérence dans le texte. Et à ce niveau, nous aurons trois modes de liaison. Il y a premièrement la juxtaposition, qui opère au moyen de la virgule, du point-virgule et du point, et qui permet d'obtenir des propositions indépendantes juxtaposées. Nous avons ensuite la coordination, qui se sert d'une conjonction de coordination. Nous savons qu'en français, elles sont un nombre fini, elles sont sectes, mais ou et donc, ormi, car. S'agissant de la subordination, le troisième mode de liaison, elle se fera au moyen d'une conjonction de subordination, quelque, que, ou d'une locution conjonctive, à ce que, de ce que, quoi que, bien que, ou encore au moyen d'un adverbe, tel que l'adverbe interrogatif, un adverbe de condition, si, ou encore l'adverbe quand. Et on peut dire que ces mots de liaison, selon que l'on soit dans la juxtaposition et la coordination, cela donne lieu à la phrase composée. Et lorsqu'on est dans la liaison à travers la subordination, nous sommes dans le domaine de la phrase complexe. Avant de sortir de la structure de la phrase, il faut quand même rappeler à nos candidats que la subordination peut également s'appuyer sur le pronom relatif, qui est une durée subordinaire relative, et les pronoms interrogatifs et exclamatifs. Très bien cette précision. Alors, nous abordons la notion de sémantique. Et en sémantique, nous avons vu tout au long de l'année trois certaines notions, telles que les mots et leur signification, le pouvoir des mots, des champs sémantiques et des champs lexicaux. S'agissant des mots et leurs significations, ils nous ont donné l'occasion de revenir sur l'émission de dénotation, de connotation et de polysénie. Par connotation, on entend ici l'ensemble des différents sens secondes d'un mot, les sens pluriels qu'un mot peut avoir, c'est-à-dire que ces mots peuvent être, cette association de mots peut se faire, soit par eux, la dérivation, propre ou impropre. On peut avoir des mots comme la morale et on aura dans cet ensemble de mots une certaine connotation. Or, par dénotation, cela renvoie à la notion du mot propre encore, c'est-à-dire le sens propre du mot, le sens que donne le dictionnaire. Oui, en fait, nos candidats doivent garder à l'esprit que les mots et leurs significations, la dénotation, la connotation, viennent tout simplement remédier sur la table la question de la dynamique, du sens des mots. Un mot n'a pas un sens figé, le sens du mot, il est dynamique, en dehors du sens premier, c'est-à-dire du sens dénoté, que le mot peut avoir dans le dictionnaire, c'est-à-dire en dehors de tout contexte d'utilisation. Ce mot peut également, comme vous l'avez dit, accepter différentes autres significations qui dépendront du contexte d'utilisation. Par conséquent, le même mot aura un sens dénoté, mais il aura une infinité de connotations, ce qui nous permet justement d'apportir à la notion de colissime. Et apprenons cette notion, nous avons vu une autre notion aussi délicate et c'est l'occasion de revenir ici sur le pouvoir des mots. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir des mots? Et dans le pouvoir des mots, nous avons ici les énoncés constatifs et les énoncés performatifs. L'énoncé constatif, c'est celui qui décrit ou rapporte un fait. Il peut être vrai ou faux. Par exemple, si je dis « le chat dort », cet énoncé peut être faux dans la mesure où le chat n'est pas dans notre environnement, nous ne le voyons pas en train de dormir. Mais si je dis « Monsieur le Congo porte une cravate rouge », on peut constater effectivement que cet énoncé constatif est très vérifiable. Parlons des énoncés performatifs. Les énoncés performatifs, ce sont ceux qui accomplissent l'acte qui est postulé par le locuteur. Ici, la parole s'accompagne de l'action. On parlera donc d'énoncé performatif heureux lorsque celui-ci répond aux différentes conditions de félicité. Pour que l'énoncé performatif soit heureux, c'est-à-dire qu'il atteigne l'objectif visé par le locuteur, il devrait obéir à trois conditions appelées conditions de félicité. Nous avons premièrement la condition de statut. Cela veut dire que celui qui produit l'énoncé doit avoir le statut requis pour poser l'acte postulé. Nous avons ensuite la condition de lieu. Le lieu doit être adéquat. Ensuite, nous avons la condition de temps. L'énonciation doit se faire au moyen d'un temps du discours. Si nous disons « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », cet énoncé, on peut vérifier ces critères-là. Déjà, du point de vue du statut, l'enseignant que je suis n'a pas qualité à prononcer cette phrase. Alors, du point de vue du lieu, nous ne sommes pas à l'Église. Et du point de vue de la formulation, cet énoncé est formulé selon la note conventionnelle, je la formule « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cela nous permet d'insister aussi maintenant sur les valeurs. Et on voit que ces énoncés peuvent avoir trois valeurs. Nous avons la valeur locutoire, ici, c'est-à-dire que l'énoncé a un sens. Les mots sont formulés dans la mesure où ils ont un sens. Nous avons la valeur locutoire, c'est-à-dire que l'énoncé s'accompagne d'un acte. Lorsque le prêtre dit « Je te baptise », au même moment, il asperge de l'eau. De la même manière, l'énoncé a un effet perlocutoire. Et ici, on pourra parler de « Tandine », c'est-à-dire que nous sommes dans le domaine de la promesse des rares ou du jugement. Si je dis « Je te promets un téléphone androïde lorsque tu auras ton baccalauréat », immédiatement que l'élève a son baccalauréat, le parent accomplit son acte. Nous sommes là dans la valeur perlocutoire. Ou encore « Je jure de dire la vérité. » Ou encore « Je jure de t'épouser. » Nous sommes là dans la valeur perlocutoire. Et ces énoncés. Donc, les actes performatifs relèvent de l'ordre du perlocutoire. Nous passons à la quatrième section, celle réservée à la troisième notion de sémantique, celle réservée aux chants sémantiques et aux chants lexicaux. Nous commençons par les chants sémantiques. Et les chants sémantiques, ici, c'est l'ensemble. Ce sont les différents sens qu'un mot peut avoir dans le texte. Et je voudrais que nos élèves puissent bien comprendre cela. C'est-à-dire que le mot, le même mot est utilisé dans le texte, mais il revient à chaque fois en des sens différents. Alors, si je dis « Le cœur a ses raisons » que la raison ignore. Nous avons le mot « raison » qui est utilisé deux fois dans le texte. Le cœur a ses raisons. Ses raisons, ici, on peut être dans le domaine du choix, ses motifs, n'est-ce pas ? Or, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le deuxième mot « raison » renvoie, ici, à ses facultés qu'on a de juger. La juger, le sens du commun. C'est cela. Et s'agissant des champs lexicaux, il s'agit d'un ensemble de mots qui, dans un texte, renvoient à un même thème, à une même notion, à un même domaine. Et les éléments qui rentrent dans la construction du champ lexical peuvent s'y retrouver soit par dénotation, c'est-à-dire à partir de leur sens premier, soit par connotation. Donc, que les candidats n'aillent pas penser que c'est seulement la dénotation qui permet de construire un champ lexical. Il peut arriver qu'un mot qui, initialement, a un sens qui ne renvoie pas au champ lexical demandé, rentre effectivement dans sa construction au point de vue des relations sémantiques et entretiennes avec les autres mots du texte. C'est-à-dire un rapport de l'emploi qu'a fait l'ocuteur. Nous passons à la quatrième rubrique dédiée à la rhétorique des textes. Ici, nous allons revenir sur les différents types de textes que les candidats peuvent rencontrer à l'examen. Et nous avons abordé, tout au long de l'année, le texte descriptif. C'est ce texte qui repose sur l'objet. Il décrit un fait, une personne, c'est la représentation d'un objet ou d'une personne, plus simplement. Il se caractérise de plusieurs façons. Oui, sur le plan structurel, on reconnaîtra le texte descriptif par l'hyperthème. L'hyperthème qui renvoie à l'objet qui est décrit. Et cet hyperthème va se décliner en des sous-thèmes. Lesquels sous-thèmes sont les parties de l'objet décrit. À côté de ces caractéristiques structurelles, nous avons des caractéristiques grammaticales. tels que le temps d'impôt. Ici, comme l'imparfait de l'indicatif, la valeur de description, le présent de l'indicatif à valeur de description, qui est renforcé souvent par le plus que, parfaite. Nous aurons également les expansions du nom, telles que l'expansion par l'adjectif qualificatif, l'expansion par le groupe prépositionnel complément du nom, l'expansion par la subordonnée relative qui permet de donner les détails relatifs à l'objet décrit. Et aussi, dans ce texte, il y a souvent l'utilisation des verbes d'état qui permettent de faire la présentation de l'objet décrit. Cela nous permet de voir les fonctions de ce texte. Le texte descriptif peut jouer plusieurs fonctions. On peut évoquer la fonction purement décorative. Le texte descriptif rempli dans cette fonction lorsqu'il permet de faire une représentation d'un lieu, d'une chose, d'une personne. Par exemple, nous avons également la fonction symbolique. C'est-à-dire que le texte descriptif, dans sa description, représente un symbole. On peut avoir des symboles comme la paix. Ici, lorsqu'on décrit un objet et que nous sommes en train de dessiner une image. Cette image, donc, porte le symbole de la paix, de l'unité, etc. Nous allons également évoquer la fonction documentaire. Parce qu'un texte descriptif permet justement de codifier ou alors de représenter un élément de la réalité. Et on parlera dans ce cas de fonction documentaire. Nous allons continuer avec un autre texte, c'est-à-dire le texte narratif. C'est-à-dire que nous finissons avec le domaine du récit. Le texte narratif, c'est celui qui raconte une histoire. Et ce texte se caractérise de plusieurs façons. Nous avons la présence d'un narrateur dans le texte qui peut être personnage ou témoin. Il est narrateur-personnage lorsqu'il est impliqué dans l'histoire qu'il raconte lui-même à travers la première personne. Il est narrateur-témoin lorsqu'il est coupé de l'histoire. Il est hors de l'histoire. Il ne raconte que ce qu'il voit, pas ce qu'il vit. On peut l'appeler ici narrateur-témoin. Nous avons sur le plan grammatical l'emploi des temps du récit. Quelque, le passé simple qui permettra de présenter des actions ponctuelles, des actions brèves, l'imparfait de l'indicatif à valeur narrative qui permettra de présenter des actions ayant duré dans le temps, le présent de narration qui permettra d'actualiser. Nous aurons également dans les autres temps du passé, tel que le passé antérieur qui permettra de situer des actions par rapport à d'autres dans le passé. Ceci nous permet de dégager les fonctions du texte narratif. Et comme fonction ici, on peut avoir la fonction narrative. D'abord, parce que nous sommes dans le domaine du récit, on peut avoir la fonction testimoniale, c'est-à-dire que le texte narratif est au service d'une histoire, d'un passé, d'un vestige. C'est le cas de l'œuvre. Nous avons également la fonction persuasive. Lorsque la narration se trouve au service de l'argumentation, nous serions quand même sorti du texte narratif, M. Bouton-Denon, sans évoquer la notion de focalisation. Et cette notion vient nous permettre de répondre à une question fondamentale. À partir de quel angle celui qui raconte voit-il les choses ? Il y aura donc trois possibilités. Nous aurons une focalisation interne lorsque le narrateur, qui est personnage de l'histoire, c'est-à-dire qu'il envoie la première personne pour raconter, est personnage de l'histoire, raconte ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce que lui permettait de voir les autres personnages. La focalisation externe, quant à elle, s'observera dans un texte lorsqu'on a affaire à un narrateur externe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ce narrateur externe, comme dans le cas de la focalisation interne, se sert de ses sens pour raconter. Enfin, nous avons la focalisation zéro, encore appelée point de vue ambitiant ou l'œil dédié. Pourquoi l'œil dédié ? À ce niveau, le narrateur peut être intra- ou extra-digitique, mais il aura la particularité d'avoir un niveau de connaissance supérieur à celui des personnages. Par exemple, le narrateur peut sonner les pensées des personnages, il connaît leur crainte, il sait leur désir. On dirait qu'on a fait à un narrateur omniscient. Le narrateur est doué d'ubiquité, ça veut dire qu'il est omniprésent. Il peut raconter ce qui se passe à plusieurs endroits au même moment. En même temps, ce narrateur est omnipotent dans la mesure où il peut prédire l'avenir des personnages, déterminer leur trajectoire à l'avenir. Si nous élèverons de la matière pour pouvoir apporter le texte narratif, c'est l'avenir que ce soit celui-là qui vienne à l'examen. Nous passons donc au texte argumentatif. Le texte argumentatif, c'est celui-là qui vise à convaincre, à persuader, c'est-à-dire on amène quelqu'un à adhérer un point de vue qu'il ne partageait pas. Au départ, par la persuasion, on recouvre à l'affectif, à l'affect. Enfin, la conviction, on recouvre aux arguments logiques. Comment se caractérise le texte argumentatif ? Le texte argumentatif sur le plan de la structure se reconnaît par le thème, le thème qui fait l'objet de l'argumentation. Et au sujet de ce thème, le locuteur a un point de vue qu'on appelle la thèse. Laquelle thèse sera une thèse défendue, défendue autant que moi, s'il s'agit d'un plaidoyer, ou alors une thèse rejetée, s'il s'agit d'un réquisitoire. La thèse est appuyée par des arguments qui sont des raisons qu'évoque le locuteur pour justifier sa position. Et nous avons, pour terminer avec des éléments de la structure, les exemples, nous avons des exemples illustratifs, c'est-à-dire ceux qui sont là pour montrer, pour avérer, les éléments développés, et nous avons des exemples argumentatifs, ceux qui participent à la démonstration du point de vue. Le texte argumentatical, nous avons ici la dominance du temps, du présent, de l'indicatif, la possibilité d'avoir le subjonctif et même l'impératif. Bref, les temps du discours. Et à côté de ces temps du discours, nous serons forcément les collecteurs logiques qui permettront de structure, qui permettront au locuteur de structurer sa pensée. Et ce sont ces collecteurs logiques-là qui permettront également de dévoiler le mode de raisonnement. Et cela nous permet donc d'aborder la question de fonction, le texte argumentatif que j'ai plusieurs fonctions. On peut avoir une fonction satirique, on peut avoir une fonction didactique, et on peut avoir une fonction polémique. À côté du texte argumentatif, nous évoquons ensuite un autre texte du discours qui est le texte explicatif ou le texte informatif. Contrairement au texte argumentatif, le texte explicatif permet à celui qui parle de présenter un aspect en rapport avec un domaine particulier. Nous aurons donc le thème qui est évoqué et ce thème va se dérouler dans le texte au moyen d'un certain type de progression. On peut avoir une progression à thème constant, une progression à thème linéaire, ou une progression à thème éclaté. Le texte explicatif a comme caractéristique grammaticale pour moi l'usage du présent de l'indicatif, l'usage des verbes à l'infinitif, et il a pour particularité qu'il est basé sur un langage spécialisé. Lorsque le texte aborde une notion de science qui peut être la mathématique ou encore la biologie, tout le langage utilisé tourne autour de ce domaine. Avant de passer aux fonctions du texte argumentatif, du texte explicatif autant que moi, il faut quand même préciser au candidat qui se demande comment est-ce qu'on va faire pour distinguer ce présent qu'on a dans le texte argumentatif et ce présent qu'on retrouve dans le texte explicatif. On peut quand même leur dire à ce niveau que dans le texte argumentatif, puisqu'on a un ché, qui a pour objectif de convaincre ou de persuader, prédominera donc le présent à valeur discursive ou énotiative. Alors que dans le texte explicatif qui a une visée générale, on aura un présent de vérité générale, justement. Qu'en est-il des fonctions du texte explicatif? Le texte explicatif joue plusieurs fonctions et généralement, nous avons la fonction exhortative parce que le texte c'est un appel à une prise de conscience, à un mode de vie, à une recommandation. Là, je crois que nous avons déjà embrayé sur le texte injonctif. Justement. Le texte injonctif, c'est celui-là qui vise à donner un ordre qui est basé sur le modèle de la recommandation, de la prière aussi. On peut avoir également le conseil. Le conseil, caractéristique, sur le plan grammatical, le texte injonctif est dominé par l'impératif ou encore le subjonctif. On peut aussi retrouver un infinitif qui va jouer la modernisation de l'ordre ou bien du conseil. Et comme vous l'avez dit, le texte injonctif remplit fondamentalement la fonction exhortative. Voilà, chers candidats, viennent de vous être présentés de manière synoptique, les notions de langue française en classe terminale. Nous vous revenons bientôt pour la phase pratique. Et cette phase pratique nous permettra de matérialiser tout ce qui a été rappelé au moyen de deux épreuves de langue. Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalouval-Yonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications. La CRTV UNESCO et l'UNICEF Nous introduisons l'enseignement l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalouval-Yonga, ministre des enseignements secondaires. Nous revenons donc pour la phase pratique qui nous permettra de mettre justement, de rendre concret toutes ces notions qui ont été évoquées au niveau de la phase théorique de M. Bouton. C'est cela. Et nos élèves doivent être attentifs en ce moment parce que nous allons travailler ensemble. Comme nous l'avons dit, nous avons deux épreuves de langue française. Justement, il faut suivre attentivement le travail qui sera mené au cours des deux épreuves. La première s'appuie sur un texte de Charles Baudelaire tiré de les petits poèmes en prose. Le titre du texte est « Un hémisphère dans une chirurgie ». Nous allons lire le texte. « Laisse-moi respirer longtemps, longtemps l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans les eaux d'une source et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux, mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes langues mèches contiennent tout un rêve plein de voilures et de matures. Elles contiennent des grandes mers dont les moussons me portent vers des charmants climats où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de champs mélancoliques, donc vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes, qui découpent leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les longueurs des longues heures passées sur un divan dans la chambre d'un beau navire bercé par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rapistantes. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opio et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages du bêté de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du mus et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre l'entente et tresse lourde et noire quand je mordis tes cheveux élastiques et répèles mon ange, il me semble que je mange des souvenirs. Charles Baudelaire, Petit Poumampos, 1879. Voilà donc le texte à partir duquel nous allons broder les activités relatives à la première épreuve. Nous allons commencer avec la communication. La première question est la suivante. À partir d'un relevé d'indices textuels et paratextuels, identifiez l'émetteur et le récepteur de ce texte, mais dévisez-en la nature de la relation. Vous avez quelques minutes pour répondre à cette première question. Et pour que nos candidats aient matière pour travailler, nous allons remettre le texte qu'ils devront exploiter dans sa globalité. C'est l'occasion pour nous de revenir sur certaines notions pour pouvoir les orienter sur cette question. Il faut d'abord qu'ils sachent que la démarche ici porte sur trois temps. Premièrement, le relevé. Deuxièmement, l'analyse. Et troisièmement, l'interprétation. Et s'agissant du relevé, le candidat devra identifier dans le texte le fait de l'homme concerné par la question, laquelle l'identification sera matérialisée dans sa copie au moyen des guillemets. Parce que chaque fait de l'homme doit être discriminé au moyen des guillemets et suivi de son nom d'occurrence entre parenthèses. Et s'agissant de l'étape de l'analyse, il s'agira de catégoriser, de déterminer la nature du fait de l'homme identifié. la troisième étape de la démarche qui est l'étape de l'interprétation permet justement de mettre en exergue les faits de sens éduits par le fait de l'âme étudiée. Et s'il faudrait préciser que c'est dans le texte, nous restons dans l'interprétation du texte. C'est le sens qu'on sait mot dans le texte. Je crois que nous avons déjà quelques éléments de réponse. Et nous allons prendre une réponse qui nous a été proposée par un candidat. Pour cette première question, petite table, il propose ce qui suit. A partir du relevé d'indices textuels et paratextuels ci-dessous, identifions l'émetteur du texte. Et cette identification passe par la mise en exergue des indices explicites. c'est-à-dire le pronom personnel je, j' qui revient une fois, deux fois, le pronom personnel me, deux fois, m' deux fois, moi, deux fois. L'adjectif possessif mon, deux fois. Et à ces marques explicites viennent s'associer les marques implicites qui renvoient à des éléments de modalisation. À ce titre, nous avons les verbes modalisateurs tels que savoir, sans entre voix, voix, la ponctuation expressive matérialisée dans le texte par le point d'exclamation qui apparaît trois fois. Nous avons également le vocabulaire évaluatif constitué des mots tels que rafraîchissants, éternels, mélancoliques, altérés. Après ces indices implicites, nous avons le nom de l'auteur, c'est-à-dire Charles Baudelaire qui renvoie justement aux éléments paratextriels puisque la question nous y convient. Et cela nous permet d'aborder la question du récepteur. Le récepteur dans le texte, si on prend cette réponse, nous avons les pronoms personnels tu, une fois, les adjectifs possessifs, qu'est, cinq fois, quatre, quatre fois, l'appellatif ou l'apostrophe, vocatif, ange, et je voudrais préciser qu'ils ont bien retenu le cas de l'appellatif. de l'appellatif tout à l'heure. Alors, nous passons donc à la question B, c'est-à-dire que pouvons-nous déduire de la relation entre l'éditeur et le récepteur? Avant cette déduction, signalons quand même que ce candidat, au vu des différentes analyses qu'il a faites, nous propose l'interprétation suivante. au regard de ce relevé d'indice, nous déduisons que le poète Charles Voler s'adresse à sa bien-idée qu'il n'existe pas le vocale d'âge. Une très belle réponse, monsieur Bouton-Domé. C'est-à-dire et nous pouvons donc à part pour la question on veut déduire que l'émetteur et le récepteur entretiennent donc une relation amoureuse. Effectivement, puisque l'appellatif qui a été mis en exergue nous montre effectivement qu'il y a là une valeur affective que le locuteur attache à son énoncé. Nous passons donc à la deuxième question de communication. Si nous avons une question à deux volets, A. Identifier le principal référent du texte puis relever ses substituts lexicaux. B. Que révèle ses substituts sur les faits que le référent produit sur l'énonciataire ? Nous allons donc remettre le texte pour que les candidats puissent l'exploiter. C'est temps pour nous de repréciser que le référent renvoie à ce qui fait l'objet de la communication. Puisque nous savons déjà que le poète Charles Baudelaire est celui qui produit l'énoncé destiné à sa bien-aimée, pour trouver le référent dans ce cas, les candidats devront répondre à la question de quoi parle-t-il à sa bien-aimée ? C'est une orientation. Et ici, nous devons vous servir aussi de certains éléments du texte, c'est-à-dire quels sont les mots qui nous permettent de, qui renvoient à ce référent. Et nous avons parlé de substituts. Et si on a bien précisé les substituts lexicaux, donc, n'allez pas vous égarer avec les substituts grammatiques. Je crois qu'on peut passer à la réponse à cette question. Tout à fait. Nous avons la réponse de ce candidat qui nous propose ce qui suit comme référent. Pour lui, le référent du texte est la chevelure. Très belle réponse parce que, justement, Charles Baudelaire s'adresse à sa bien-aimée pour lui parler de sa chevelure. Et les substituts lexicaux, on a bien dit le lexicaux, la question a si construit, les substituts le lexicaux qui renvoient à ce référent sont le nom cheveux, les groupes nominaux, langue mèche, trèfle lourde et noire, cheveux élastique et barbelle. Que pouvons-nous dire donc de cette substitut de l'emploi de cette substitut dans le texte ? Et voici ce que l'élève a dit. Les substituts lexicaux montrent que l'énonciateur se trouve subjugué par le charme des cheveux du récepteur. D'autres ont dit qu'il se trouve sous le charme, il se sent, il se trouve envoûté par la chevelure de sa bienvenue. Non, non, l'expression a manqué, ils ont dit bouleversé. Je crois que c'est acceptable. Toutes ces réponses sont acceptables et valides. Nous passons à la troisième question qui nous convient à dégager les contenus latins dans l'énoncière suivant. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux, là c'est le petit A. Petit B, quel état d'âme du locuteur révèle cette implicite ? Là nous avons laissé avec eux le support, c'est-à-dire la phrase, parce qu'il faut se servir de cette phase pour dégager le contenu latin. Nous allons donner des orientations ici que la question est formulée dans le sens de dégager les contenus latins. Il n'y a pas une orientation précise sur le type de contenu dont il s'agit de dégager ici et le présupposer et l'implicit. Les candidats doivent donc comprendre que les questions ne sont pas stéréotypées. Il ne faut pas venir à l'examen avec des réponses stéréotypées, mais c'est la question qui donne une certaine orientation à l'étude qu'on veut que vous passez du texte. Ici, on vous demande d'identifier les deux contenus latins, mais dans une autre question, on peut circonscrire uniquement le présupposé ou alors le sous-entendu. Bien, nous allons prendre les réponses qui nous viennent déjà de vos différents travaux. Et, M. Bouton-Denon, nous avons cette réponse d'un candidat qui propose ce qui suit. Dégageons le contenu latin dans l'énoncé suivant. « Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. » Présupposé, elle, c'est-à-dire la bien-aimée, ignore l'effet que ses cheveux ont sur lui. plus mieux pour le présupposé. Présupposé, parfait. Très bonne réponse. Et comment on sous-entendu ? Avant de passer au sous-entendu, je souhaiterais qu'on précise quand même l'élément qui nous a permis de dégager ce présupposé. Ce candidat, c'est probablement, comme j'allais dire, certainement, appuyé sur l'adverbe « si » l'adverbe « si » qui montre effectivement que la bien-aimée ne sait pas que ses cheveux exercent une force sur le poète. Un pouvoir. Un pouvoir tout à fait. Et quand on sous-entendu, donc, vous continuez avec le contenu latin, nous avons « les cheveux du récepteur enivrent les metteurs ». Voilà ce qu'il nous a proposé. « Les cheveux du récepteur enivrent les metteurs ». Très belle réponse. Et nous avons d'autres sous-entendus que les élèves ont proposé. « Les cheveux du récepteur charment en voûte du récepteur. » Nous passons donc au petit « B » qui nous demandait l'état du locuteur qui transparaît à travers cette implicite. Et le candidat nous dit que cette implicite révèle l'euphorie, la satisfaction des militaires, le plaisir, le plaisir. Et d'autres ont même proposé la délectation. La délectation. Certains sont allés plus loin pour parler du fantasme, monsieur. Ah oui, les élèves sont vraiment très ingénieux. Et cela nous fait sourire parce qu'effectivement, on se rend compte à travers leurs différentes réponses qu'ils ont effectivement concrètes. Nous passons donc à la deuxième rubrique, c'est-à-dire la morphosyntase. Et ici, nous allons aborder la première question de cette rubrique qui a deux volets. A. Préparer le temps verbal qui domine dans ce passage et préciser sa valeur d'emploi. B. Quel effet de sang se dégage-t-il de son emploi ? Et pour traiter cette question, nous allons remettre le texte à partir duquel les candidats vont travailler. C'est temps pour nous de leur rappeler que la question leur demande d'identifier le temps verbal dominant. Par conséquent, cela sous-entend que dans le texte, il y a plusieurs temps verbaux. Et le travail de relever et d'analyse devra les conduire à identifier tous les temps verbaux et à procéder par la suite à une confrontation d'indice pour déduire en dernier ressort que c'est tel ou tel temps verbal qui se trouve présent de manière prédominante dans le texte. Alors, prenons-nous en haut réponse de l'air. C'est l'air. Nous avons la réponse de ce candidat. Le temps verbal dominant dans ce passage, après le relevé, il déduit que le temps dominant est le présent de l'indicatif et il fait bien de préciser que c'est un présent d'énonciation et il ajoute que nous avons le terme voie, sang, entend et voyage. Oui, M. Botton-de-Nord, cette réponse qui est bonne invite quand même un petit commentaire parce qu'on se rend compte que le candidat qui nous propose cette réponse n'a pas respecté la prescription qui a été faite à savoir procédée à une confrontation justement et a eu confrontation d'indices. Nous passons donc au petit B. Ce temps verbal permet de mettre en exemple l'effet extasiant que la chaleure de l'abjet du BDM produit sur ces gardes. C'est un effet en boutant, c'est cela. Après cette deuxième réponse, passons à la question. Soit la phrase quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles mon ange il me semble que je mange des souvenirs. Ah, identifier les mots de liaison utilisés dans cette phrase, quel effet de sens produisent-ils par rapport à l'intention de le cœur? Oui, il faut préciser qu'à ce niveau, le mot de liaison va avoir un type de liaison qui sont employés dans la phrase nous allons dans l'issue maintenant puisque c'est celui sur lequel on doit s'appuyer. le temps pour nous de rappeler que les liaisons dans la phrase permettent justement de dégager la cohérence du texte laquelle est assurée par un certain nombre d'éléments que les candidats sont proposés à relever dans ce cas. Monsieur Bouton-Dono, je propose que nous prenions déjà les réponses. Le mot de liaison employé dans cette phrase, nous avons la juxtaposition avec la virgule, la coordination avec la conjonction et la subordination avec quand et que. Très bonne réponse. Et nous pouvons continuer avec l'effet de sens produit par cette liaison pour moi et voici ce qu'une élève dit, cet effet de sens est l'exaltation de l'amour du poème pour l'être aimé. C'est une très bonne réponse. Nous passons donc à la troisième question qui invite les candidats en petit tas à repérer le point d'exclamation dans le texte et à l'analyser. Petit tas, repérer le point d'exclamation dans le texte et analyser-le. Petit B, quelle émotion anime le poète à travers cette ponctuation ? Nous remettons donc le texte puisque c'est dans tout le texte qu'ils vont identifier les occurrences du point d'exclamation. C'est l'occasion de préciser que la question est bien orientée. On a parlé du point d'exclamation. Ce n'est pas l'occasion de convoquer les autres signes de ponctuation. On s'arrête uniquement sur le point d'exclamation. Qui constitue avec l'interrogation et les suspensives la ponctuation dite forte ou expressive. Nous prenons donc une réponse de ce candidat. Le point d'exclamation apparaît trois fois dans ce fragment. C'est déjà juste que nous avons trois occurrences dans le texte. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois pour l'exclamation, tout ce que je sens pour l'exclamation, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Nous avons effectivement trois occurrences d'exclamation qui ont d'ailleurs été mises en exergue au moyen du surlignement rouge. Puis il a analysé. Il a analysé et il dit que cette polle d'exclamation revêt une valeur émotive. Ce qui est très bien. Et on va donc déboucher sur l'interprétation, c'est-à-dire quel effet de sens produit cette ponctuation sur le ponctiateur. Cet effet de sens produit l'émotion, c'est-à-dire l'émotion qui anime le poète à travers cette ponctuation est la délectation, l'extase, l'exaltation, le fantasme. Nos élèves décidément sont subjugés. Oui, oui, et très agressifs parce qu'ils produisent de très bonnes réponses. Nous passons à la troisième section sémantique. Et pour la première question de sémantique, il vous est demandé de relever dans le texte les chants lexicaux de la chevelure et du rêve. Petit B, que traduit leur association ? Nous remettons le texte de temps pour nous de rappeler M. Bouton-Donon que les éléments qui rendent à la construction du champ lexical peuvent s'y retrouver soit par l'émotation, soit par connotation. C'est le cas de vous en servir maintenant. Oui, nous allons prendre cette réponse d'un candidat qui nous propose qu'en champ lexicaux c'est qui suit. Champ lexical de la chevelure avec des éléments tels que langue mèche, stress lourde et noire, cheveux élastiques et rebelles, chevelure. Champ lexical du rêve Je vois, je sens, j'entends un rêve, mon ange, mon âme voyage, j'entrevois, je mange des souvenirs. Et nous remarquons à ce niveau que les éléments qui constituent ce champ lexical en dehors du beau rêve relèvent de la connotation. Le petit B demandait l'effet produit par leur association et ce candidat nous dit que l'association de ces deux champs lexicaux traduit l'effet en voûtant que la chevelure de la bien-aimée de l'odeur produit sur ces derniers. Nous passons à la troisième question, à la deuxième question pour moi, pour moi deux, sémantique. Le livre nous sens connoté des mots océan et navire en gras dans le texte. Mais en quoi cette connotation dévoile-t-elle la psychologie de l'émetteur? Nous allons donc remettre le texte puisque c'est dans le texte qu'ils vont dégager le sens pour noter de ces deux mots. C'est l'occasion de dire que lorsqu'on parle de connotation, ce sont les sens pluriels du mot, les sens second de ce mot. Et ces sens se déduisent à partir des relations sémantiques que le mot entretient avec les mots et les autres mots de son environnement dans le texte. Nous avons donc cette réponse d'un candidat qui, à la troisième question de sémantique, nous propose ce qui suit. Donnons le sens contextuel des mots océan et navire en gras dans le texte. Pour océan, il propose l'immensité, la densité, ce qui est vrai. Et pour navire, il propose le voyage. Et il fait bien de préciser en parenthèse qu'il s'agit d'un voyage imaginaire. et la question B, cette connotation montre que, montre l'immensité de la chevelure, c'est-à-dire que la chevelure est immense et fait fantasmer les métiers. Donc, l'immensité de la chevelure et de la bien-aimée du poète fait fantasmer ce dernier. Nous passons à la quatrième structurée des textes. Et à ce niveau, sois l'extrait dans l'endant foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opio et au sucre. A, identifier et analyser la figure du style qui est concomitée. B, en quoi cette image traduit-elle l'intention de l'énonciateur? Et à ce niveau, nous allons garder le fragment qui doit être exploité par les candidats. Le temps pour nous de leur rappeler quand même que dans un même fragment, dans un même énoncé, on peut retrouver différentes figures de style. Le plus important est d'identifier, surtout d'analyser la figure de style afin de déboucher sur une interprétation plausible. Venons d'en répondre à la réponse. Soit la figure de style contenue dans cet extrait est la métaphore. Ce qui est vrai, le locuteur compare la chevelure de sa bien-aimée à un foyer ardent à un stupéfiant à une drogue. Belle analyse. On voit justement le rapprochement qui est établi entre la chevelure de la bien-aimée et le foyer ardent le stupéfiant la drogue. Et en fait, B, à travers cette métaphore, le locuteur veut inciter sa bien-aimée à le laisser savourer les bienfaits de sa chevelure. Quelle réponse. Nous passons à la deuxième question de rhétorique qui demande à l'aide d'un relevé d'indice précis d'identifier la tonalité dominante dans le texte. Petit B, à quoi cette tonalité est-elle en accord avec la préoccupation déliminaire ? Nous allons donc remettre le texte à partir duquel les candidats vont dégager la tonalité qui est globale. Et ici, il convient de préciser qu'on a parlé de tonalité dominante. Il peut y avoir d'autres dons dans le texte, mais ici, on nous demande de relever la tonalité dominante. Bien, M. Rotondono, nous avons cette réponse d'un candidat qui nous dit pour cette première question que notre texte est dominé par une tonalité grecque. Ce qui est vrai, cela se justifie par, premièrement, la prédominance des marques de la première personne. qui montre que le texte est centré sur l'éditeur, sur moi, et à ces marques de la première personne vient s'associer le vocabulaire affectif de ma dirigeée dans le texte par le champ lexical du rêve. On constate donc qu'il s'est servi de tous les éléments qu'il a utilisés en morphosentase, en communication et en sémantique. À la question B, il dit ceci, cette tonalité est en accord avec la préoccupation du poème dans la mesure où elle lui permet exprimer le sentiment de satisfaction qu'il tire de la bien-aimée. Avec cette deuxième réponse, nous venons d'achever, nous allons faire le tour de la première école de langue française. Nous passons à la deuxième qui a pour point de départ un texte tiré de Bel-Ami de Guy de Beaupast dans M. Boutonnéa. Ce texte est un extrait sur les réflexions de Norbert de Varence sur la mort. La vie est une côte. Tant qu'on monte, on regarde le sommet et on se sent heureux. Mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente et la fin qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend. À votre âge, on est joyeux. On espère tant de choses qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Au mieux, on n'entend plus rien que la mort. Non, vous ne me comprenez pas aujourd'hui, mais vous vous rappellerez plus tard ce que je vous dis en ce moment. Il arrive un jour, voyez-vous, et il arrive de bonheur pour beaucoup. On s'est fini de dire comme on dit, parce que derrière tout ce qu'on regarde, c'est la mort qu'on perçoit. Oh, vous ne comprenez même pas ce mot-là. Vous, la mort, à votre âge, ça ne signifie rien. Au mieux, il est terrible. Oui, on le comprend tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi, ni à propos de quoi. Et alors, tout change d'aspect. Dans la vie, moi, depuis 15 ans, je la sens qui me travaille comme si je me portais à moi une bête rongeuse. Je l'ai senti peu à peu, moi, par heure, me dégrader ainsi qu'une maison qui s'écroule, qui s'écroule. Elle m'a défiguré si complètement que je ne me reconnais pas. Je n'ai plus rien de moi, de moi l'homme à Dieu, frais et fort que j'étais à 30 ans. Je l'ai vu teindre en blanc, mes cheveux noirs et avec une lenteur savante et méchante. Elle m'a pris ma peau ferme, mes muscles, mes dents, tout mon corps du jadis, me laissant qu'une à me désespérer qu'elle enlèvera bien d'eux. Oui, elle m'a émietté, accuse. Elle a conclu doucement et terriblement la longue destruction de mon être, seconde par seconde, et maintenant, je me sens mourir et tout ce que je fais, chaque pas m'approche d'elle, chaque mouvement, chaque souffle, acte, mon odieuse des ondes. Respirez, dormez, boire, manger, travailler, rêver, tout ce que nous faisons, c'est mourir. Vivre enfin, c'est mourir. Oh, vous serez cela. Si vous réfléchissez, seulement un quart d'un, vous l'avez. Ce texte est donc tiré de Bel Amie, de Guy de Maupassant, chapitre 6 de la première partie. Nous avons, nous passons donc directement à la première section communication. Donc, la première question demande au candidat d'identifier la présence du locuteur à partir de relever l'indice précis. C'est le petit A. Petit B, dites ce que traduit la voix de ces indices. Nous remettons un texte pour que les candidats puissent l'exploiter parce que c'est à travers la partie de ce texte qu'ils vont identifier les différents indices renvoyant au locuteur à celui qui parle dans le texte. Nous allons utiliser la même démarche ce qui nous permet d'avoir ces éléments de réponse. D'après, première réponse, d'après le chapeau, le locuteur de ce texte est Norbert de Varenne, un personnage de bel ami. Ce qui est vrai, on repère sa présence par les indices suivants. Premièrement, les pronoms personnels, j'ai apostrophe 8 occurrences, me 11 occurrences, moi 4 occurrences, les pronoms possessifs, mien 2 occurrences, les adjectifs possessifs, mon 2 occurrences, mien 3 occurrences. Et le deuxième volet de la réponse nous propose que la profusion des marques de la première personne indique que le locuteur parle d'un sujet qui le préoccupe personnellement. Et à ce niveau, il faut préciser que ce candidat a fait une belle analyse parce qu'on regarde les résultats qu'il a rélevés, il remarque qu'il y a une profusion des marques de la première personne. Et c'est une question quel est le référent de ce texte pour relever ces substituts ? Quel état d'esprit de l'émetteur se dégage de leur emploi ? Eh bien, nous remettons le texte tout en précisant au candidat que contrairement à l'époque précédente où il s'agissait de ne relever que les substituts lexicaux, à ce niveau, il faudra relever tous les substituts et qu'il faudra par la suite classer en grammatico et lexico. Nous remettons cet élément de réponse et voici ce que les élèves nous proposent. Le référent de ce texte est la mort. C'est substitutant. La descente, ce mot-là, une bête enjeuse, la gueuse, son odieuse, baisonne. Très belle réponse. Cet emploi en petit b, cet emploi révèle la tireure, l'angoisse du locuteur devant la mort. On se rend effectivement compte que Norbert de Bahreïn, à l'idée de Moury, se trouve amboissée. Question suivante. Nous passons à la deuxième section dans le contexte. Question 1. Identifiez le temps et le mode des mèbres conjugués du dernier paragraphe. Oh, vous saurez jusqu'à vous la verriez et donnez-leur valeur d'emploi. Nous allons donc remettre le texte puisque c'est à partir du dernier paragraphe et non pas que le texte que les candidats devront dégager le temps général de l'homme. On va passer à la réponse. Pour cette première question de Mourfons et Tartre, nous avons l'élément de réponse suivant. Dans cet extrait, trois verbes sont conjugués. Un, au futur simple de l'indicatif, sourire, il a une valeur prospective, c'est-à-dire prévisionnelle. Norbert de Varenne, prédit à du roi qu'en prenant de l'âge, il éprouvera lui aussi l'angoisse de la mort. Un temps au subjonctif présent, c'est-à-dire réfléchissez, un verbe au subjonctif réfléchissez, il a une valeur hypothétique. Et le troisième verbe que le candidat a identifié dans le texte, c'est le verbe verrier qui est conjugué au conditionnel présent. Et d'après ce candidat, il a une valeur hypothétique, ce qui est juste. Nous débouchons donc sur l'interprétation suivante. Parcès 2, dernier verbe, le locuteur indique que si du roi réfléchissait, il comprendrait l'angoisse que peut inspirer la mort. Et avec ce deuxième volet, nous pouvons passer à la deuxième question de Morphose et Dax qui demande au candidat de relever les phrases exclamatives du texte. Deuxième volet, dites ce qu'elles expriment. Nous remettons dans le texte tout en rappelant au candidat qu'il ne s'agit pas de la ponétation, mais du type ou de la modalité de la phrase. En l'occurrence, la phrase exclamative. Nous pouvons prendre déjà des éléments de réponse. Il faut quand même préciser que nos candidats sont réactifs. La première épreuve nous a été justement. Dans ce texte, on peut relever trois phrases exclamatives, ce qui est juste. La première, je l'ai vu teindre en blanc mes cheveux noirs et avec quelle lenteur savante et méchante. La deuxième, vivre enfin, c'est mourir. Et la troisième, oh, vous saurez cela. Ces phrases expriment la terreur, la panique du locuteur face à la mort. Nous passons donc à la troisième section qui est dédiée à l'âge et à ce niveau, la première question. Construisez le champ lexical de la mort et celui de la destruction dans le texte pour le pas. Dites ce que traduit leur association. Nous allons remettre encore le texte. et nos élèves ont déjà des orientations. On a du champ lexical de la mort et ils vont s'appuyer sur la destruction. Ils vont procéder de la même façon. Ils ont déjà des outils. Ils l'ont d'ailleurs fait de manière très brillante avec la première épreuve. Nous avons une réponse qui nous est déjà parvenue et que nous voulons bien partager avec nos candidats. construction des champs lexicaux. Nous commençons par le champ lexical de la mort. Il est constitué des éléments de mort lui-même avec quatre occurrences. Mourir deux occurrences la gueuse. Le champ lexical de la destruction nous avons le terme touchant à l'aspect bête rangeuse me dégrader ainsi qu'une maison qui s'écroule. Elle m'a défiguré si complètement que je ne me reconnais pas. je n'ai plus rien que moi. Je l'ai vu teindre en blanc mais c'est le noir. Elle m'a pris ma peau ferme. Elle m'a unité la gueule. Nous remarquons justement à ce niveau qu'il ne s'agit plus des mots isolés mais on a des expressions qui permettent de construire ce champ lexical. Cela permet d'attirer l'attention des candidats sur le fait qu'on peut copier tout le texte. Le petit B réponse au petit B l'association de ses champs lexicaux met en évidence l'action destructrice de la mort sur l'homme. Nous en venons à la question 2. Le mot dans le troisième paragraphe est-il utilisé au sens dénoté ou connoté. Quel effet de sens l'énonciateur tire-t-il de cet emploi ? Et nous disons, nous rappelons au candidat qu'ici, il ne s'agit plus de la question n'a plus précisé, il ne s'agit plus uniquement de dire qu'il s'agit du sens connoté, mais vous allez rentrer dans le texte, retrouver le moril, qui a d'ailleurs été mis en évidence, et voir les différentes relations que ce mot tisse avec les autres mots qui constituent son environnement immédiat pour pouvoir déduire qu'il est employé soit au sens dénoté, soit au sens connoté. Voici ce que nous avons comme réponse. Dans le troisième paragraphe, le mot « rire » signifie « badiner, plaisanter, jouer ». Il est employé au sens connoté. Bonne réponse. Et, en petit B, le candidat nous dit que l'auteur par cet emploi met en évidence le caractère tragique que la mort est prête sur la vie de l'homme. nous passons à la quatrième section rhétorique des textes. Et à ce niveau, la première question c'est soit la phrase « oui, elle m'a émietté, la gueuse, elle a accompli doucement et terriblement la langue d'instruction de mon être, seconde par seconde. » Et si ça, identifier, analyser la figure des styles contenus dans cette phrase, donner ses faits de sens. Et nous avons déjà des éléments de réponse, nous allons prendre cette réponse d'un candidat qui dit que dans cette phrase, on peut identifier une personnification, c'est qui est juste, car la mort semble être dotée d'une volonté malveillante. Et dans Christian B, il dit ceci, cette figure de style met en évidence la terreur, la panique du locuteur face à la mort. Il la redoute. Il redoute que cette mort puisse le détruire. Puisque la mort est présentée comme un facteur qui détruit inexorablement la vie. Nous passons à la deuxième question de rhétorique. À l'aide d'un disque précis, déterminer le type de ce texte. Petit B, dégager la stratégie argumentative adoptée par les locuteurs. Cette stratégie s'est-elle avérée efficace au terme de son discours ? Tout ce qu'on a utilisé en dessous, c'est-à-dire la communication, la morphosyntaxe et la sémantique pour dégager le type de texte. C'est une déduction. On passe à la réponse. Ce texte est de type argumentatif, c'est qu'il est vrai. Les indices qui le justifient sont premièrement le thème qui est celui de la mort, la thèse, la mort détruit inésorablement l'existence de l'homme, les connecteurs logiques, mais les connecteurs d'articulation temporelle, plus tard, maintenant, en ce moment, depuis 15 ans. Et voici ce qu'il dit de la deuxième question, c'est-à-dire la stratégie. La stratégie argumentative adoptée par le locuteur est démonstrative et précise qu'il repose aux arguments logiques, aux exemples empiriques, aux connecteurs logiques et temporaires. Cette stratégie, ne semble pas efficace, car le fait de se projeter vers l'avenir représente pour le locuteur une marque d'échec. Et c'est donc avec cette belle réponse, monsieur Breton Donneau, que nous mettons la clé sous le paillasson en ce qui concerne la langue française, tout en rappelant à nos candidats que lorsque vous êtes en face d'une épreuve de langue française, vous devez vous rappeler deux choses fondamentales. La première, c'est que cette épreuve vous invite à construire le sens du texte, par conséquent, toutes vos interprétations devront être concordantes, convergentes. C'est la image, relevé, analyse, interprétation. Voilà, chers candidats, nous avons terminé le traitement de l'épreuve. Nous attendons vos différentes questions pour que la prochaine fois, nous puissions en discuter. c'est mon commandant, à bientôt. de l'épreuve. Sous-titrage de l'épreuve. Sous-titrage de l'épreuve. Sous-titrage